Bonjour à tous, je suis Sophie Tron, bienvenue aujourd'hui le 28 mars 2024, nous allons vous présenter un webinaire sur l'intelligence artificielle pour optimiser le secteur de l'industrie et de la traçabilité notamment. Aujourd'hui nous recevons l'entreprise Alegria avec Francis Lelon qui est cofondateur et CEO de la société et qui va vous présenter ce sujet et l'illustrer. Nous allons attendre avant de commencer ce webinaire que tout le monde se connecte. Donc nous sommes déjà neuf participants, en attendant je vais vous rappeler le fonctionnement de cet enregistrement. Donc nous allons faire une première présentation de ConnectWeb. Vous pourrez à l'issue ensuite de la présentation d'Alegria poser vos questions dans le chat que vous avez en bas dans votre barre de fonctions. Nous allons les prendre donc à la fin et y répondre à la fin du webinaire. Le webinaire devrait durer à peu près une demi-heure. Voilà. Donc cinq minutes de présentation de ConnectWeb et nous enchaînons avec la présentation de Francis. Francis Lelon, cofondateur et CEO d'Alegria qui va nous présenter le sujet aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui accompagne et aide la traçabilité de votre chaîne de production et bien d'autres choses. Donc nous sommes onze, douze participants, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien chez ConnectWeb, donc le webinaire en intelligence artificielle et l'optimisation de votre chaîne de production et de la traçabilité va commencer. Nous attendons qu'un maximum de participants nous rejoignent avant de démarrer. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez le revoir en replay sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Vous recevrez un lien d'invitation à la fin de ce webinaire pour vous y connecter et le revoir tranquillement. Les questions sont enregistrées en live, mais nous restons à votre disposition par email. Vous avez notre contact pour répondre à des questions ultérieurement. Nous attendons un petit peu, il est 11h03, donc je commencerai à 11h05 pour ne pas prendre trop de retard. Le nombre de participants augmente et nous allons pouvoir commencer dans une ou deux minutes. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur la chaîne ConnectWeb. ConnectWeb, nous allons présenter Allegria, qui est une solution no-code qui vous permet d'optimiser votre traçabilité en intégrant des outils de l'intelligence artificielle. On s'insiste le long de la société Allegria, cofondateur et CEO, va vous faire cette présentation. Je vais commencer à partager mon écran. Voilà, donc ce webinaire, comme je le disais tout à l'heure, est enregistré. Vous pourrez poser vos questions à l'issue du webinaire. Nous avons un quart d'heure de questions réponses. C'est un webinaire qui va durer trois quarts d'heure. Petite présentation de ConnectWeb. Ensuite, nous enchaînons avec la présentation d'Alegria, animée par son fondateur, son cofondateur, Francis Lelon. Voilà, je pense que nous allons pouvoir commencer. Donc, je suis Sophie Tron, présidente de ConnectWeb. Nous vous présentons aujourd'hui en live le webinaire sur l'optimisation de solutions de votre chaîne de production par de l'intelligence artificielle intégrée à des outils no code pour optimiser la traçabilité de vos objets et de vos cycles de production. Je vais commencer par une petite présentation de ConnectWeb. ConnectWeb est une association qui fédère des professionnels autour de l'Internet des objets, l'IoT, et des technologies sans contact, RFID, NFC, QR code, code à barre. Des solutions qui vont être actives pour la traçabilité des objets et leur identité digitale tout au long de leur cycle de vie. ConnectWeb fédère 15 000 professionnels qualifiés dans cet écosystème. Et nous avons une dynamique régionale, puisque nous sommes basés à Aix-en-Provence, en région PACA. Et nous venons de créer l'année dernière deux pôles. Un pôle en Nouvelle-Rhône-Alpes, près de Saint-Étienne, et un autre pôle en Ile-de-France, dont je suis responsable. L'objectif est de nous rapprocher de nos adhérents pour les réunir autour d'opportunités, et de rencontres professionnelles sur des thématiques particulières et générer des projets. Nous avons une palette de services que je vais vous présenter sur trois axes. Des actions de communication, du développement business et des accompagnements projet. Pour l'axe de communication, nous proposons deux fois par mois des webinaires qui nous présentent des solutions métiers, comme celui-ci. Une newsletter mensuelle, qui est diffusée auprès de 15 000 entreprises qualifiées qui nous suivent. Une mise en avant de vos solutions sur notre site Internet et sur les réseaux LinkedIn, X et notre chaîne YouTube. Nous proposons un format d'interview vidéo assez court pour pouvoir remettre en valeur votre entreprise, son personnel, mais également peut-être un communiqué de presse sur lequel vous voulez diffuser plus largement. Nous accompagnons vos affaires avec des rencontres, des rencontres qualifiées lors de salons, des événements, des conférences, des prises de parole à des tarifs très préférentiels. Nous avons une offre avec un partenaire que nous travaillons spécifiquement cette année. C'est une des nouveautés. Un expert qui va vous accompagner sur des appels d'offres de marché public pour y répondre. Ce qui vous dégage du temps et avec son expertise, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Des after-work networking dans nos pôles régionaux, mais aussi lors de salons partout en France. Un accompagnement projet, nous avons une communauté d'experts sur l'IoT et ses technologies sans contact pour mettre en place un nouveau projet ou réaliser une étude pour assurer ce lancement de projet. Nous accompagnons également des plus petites structures comme des startups ou des petites PME dans leur stratégie de croissance. Les prochains webinaires sur mars-avril jusqu'en mai. En mars, nous avons par exemple réuni un partenaire qui nous a présenté son accompagnement à l'export avec cette hub en Afrique subsaharienne. Cette agence est basée à Paris et permet d'accompagner et d'implanter vos solutions sur ce territoire africain avec sa culture, des mises en relation pour être sûr que ce soit une réussite, un succès. Le 28 mars, donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter les solutions de traçabilité boostées à l'intelligence artificielle avec la société Allegria. Le 9 avril, nous vous présenterons la puissance de la RFID dans le secteur ferroviaire. Le 23 avril, la partie expérience utilisateur dans un monde très technologique qui est l'industrie. Donc, simplifier et démocratiser ce côté technique et technologique pour le rendre accessible au plus grand nombre. Le 23 mai, l'aéronautique avec des questions un peu plus réglementaires. Je vais passer la parole et le partage d'écran à Francis Lelon, qui est cofondateur d'Alegria et CEO, pour nous présenter des outils, des outils no-code, qui vont faciliter la traçabilité de votre cycle de production, de vos solutions, avec un peu d'intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine assez récent qu'il va nous expliquer. Je te laisse la parole, Francis. J'arrête le partage. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci pour cette super introduction, Sophie. Ravi de vous retrouver tous aujourd'hui pour ce webinaire. Ravi également de pouvoir partager avec vous un de nos sujets de prédilection aujourd'hui, qui est bien évidemment l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, je suis Francis Lelon, CEO, cofondateur d'Alegria Group. J'ai un parcours de 25 ans dans la tech. J'ai été en particulier également fondateur et CEO de Sarenza.com, donc grosse partie de ma première partie de carrière dédiée au e-commerce. Et puis, il y a trois ans, avec mes deux associés, Christelle et Thomas, on a créé Alegria. Alegria, c'est un écosystème aujourd'hui qui est dédié au no-code et à l'intelligence artificielle. C'est plus de 600 projets qui ont été réalisés ces dernières années. C'est également aussi beaucoup d'outils, puisqu'on travaille avec tous les outils de référence aujourd'hui sur le marché, que ce soit dans l'écosystème du no-code ou de l'intelligence artificielle. Et c'est également une marketplace de compétences, puisqu'on a plus de 250 freelances qui travaillent avec nous régulièrement sur les sujets du no-code et de l'IA. Qu'est-ce qu'on fait chez Alegria très rapidement ? Eh bien, en fait, on a trois activités. Une première activité où on va faire de la formation. On est grande école du numérique, certifié Calliope. On fait beaucoup d'acculturation actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. On fait des sessions, par exemple, de deux jours, avec une journée de découverte de l'IA. Et puis, une deuxième journée où on met en œuvre des solutions d'IA directement avec nos clients. Finalement, on a une communauté de makers. Donc, on va animer cette communauté de makers. On va les aider à trouver des missions. Et puis, on a Allegria Solutions, qui est la partie un peu plus service delivery d'Alegria. On va faire des projets pour nos clients en base de nos codes et d'IA, que ce soit des applications mobiles, des automatisations, des sites web, des applications métiers, bien évidemment, qui vont intégrer ces technologies. Alors, après cette rapide présentation d'Alegria, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai préparé juste deux petites slides pour qu'on se remette bien en tête de quoi on parle aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle et à quel point ça va totalement disrupter l'ensemble des jobs de cette planète. D'abord, un petit rappel qui vaut toujours d'être fait. On vit aujourd'hui dans un monde où seulement 0,3% de la population mondiale s'est codée. Peut-être que parmi vous, un certain nombre d'entre vous savent coder, mais la réalité, c'est que ce nombre est très faible. En plus, il n'y a que 15% de femmes dans la population des codeurs. Et ça fait 20 ans qu'on sait qu'on est en pénurie de développeurs, et pourtant, on n'arrive pas à en avoir plus. Donc, on a un énorme problème dans un monde où l'essentiel de la création de valeur aujourd'hui passe par la tech, d'avoir si peu de développeurs. Notre mission chez Allegria, c'est de passer d'un monde où il y a 0,3% de la population qui s'est codée à 30%, qui soit autonome sur ses besoins digitaux. L'objectif, c'est que tous, grâce au NoCode et à l'IA, on puisse réussir à réaliser 50, 70, 80% de nos besoins digitaux en toute autonomie. Et ça, c'est une énorme révolution, bien évidemment, puisque on est aujourd'hui dans un monde où on a tous besoin de créer des solutions digitales. un monde où la data est omniprésente. Bien évidemment, dans l'IoT, c'est des sujets qui sont extrêmement prégnants. Et on sait très bien aujourd'hui qu'on n'arrivera pas à lancer des projets d'IA de qualité si on n'a pas d'abord traité le sujet de la data. Le marché, il est colossal. C'est 45 milliards pour le marché du NoCode d'ici 2025. Et on annonce des chiffres absolument astronomiques sur le marché de l'intelligence artificielle. Un trilliard de volumes de marché d'ici 2028. Ce qui explique les levées de fonds phandroniques que l'on a vécues, que ce soit chez OpenAI, chez Mistral en France avec 400 millions ou quelques autres acteurs. Donc, la révolution de l'IA va passer par chacun d'entre nous. Et si Stephen Hawking, le célèbre cosmologiste, nous disait que l'IA serait sans doute la plus extraordinaire à l'ensemble de l'homme ou la pire, eh bien, ça va dépendre de nous, les humains, de réussir à en faire quelque chose de positif. En tout cas, chez Alegria, on porte un message très positif autour de l'intelligence artificielle. Oui, c'est potentiellement d'ici 2035, 40% de gains de productivité à la disposition des entreprises. À nous de faire en sorte que ce ne soit pas 40% de disparition d'emplois, mais qu'on profite de ces gains de productivité pour faire mieux, pour apporter des nouveaux services, pour innover. Un des grands enjeux du NoCode et de l'IA dans vos domaines d'activité, ça va être la réduction considérable des coûts de la technologie, puisqu'à partir du moment où on va faire tomber la barrière du code et la barrière du prix, eh bien, on va pouvoir beaucoup plus innover et mettre en place beaucoup plus de choses que, bien évidemment, ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Si on regarde le sujet spécifique de l'industrie, du transport ou de la logistique, eh bien, on va pouvoir déjà aller plus profondément dans l'impact de l'intelligence dans votre secteur d'activité. Bien évidemment, tous les secteurs d'activité vont être touchés par l'intelligence artificielle. On pense aux professeurs, on pense à la santé, on pense aux call centers. Déjà aujourd'hui, il existe des solutions de call centers vocales Powered by AI qui remplacent intégralement un agent pour répondre au téléphone. Ce n'est pas dans cinq ans, ce n'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui disponible. Donc, on voit que les choses avancent très vite. Si on regarde les différents sujets de la logistique ou de l'industrie, le premier sujet qui me paraît important d'évoquer, c'est bien évidemment l'intégration de l'IA dans les systèmes de gestion de la production en tant que tel. D'ailleurs, souvent, je suis désolé, j'ai attrapé un petit peu froid hier, mais ça va tenir. Le sujet, souvent, on me dit, Francis, mais de toute façon, le déploiement de l'intelligence artificielle, ça va être long, ça va être compliqué. Pas du tout, parce que bien évidemment, vous allez avoir deux manières de pouvoir faire de l'IA demain. La première manière, c'est d'aller chercher des nouveaux outils qui sont nativement conçus avec de l'intelligence artificielle et on va le retrouver dans beaucoup de solutions nouvelles qui sont en train d'émerger dans le domaine de la logistique. Mais bien évidemment, les acteurs existants vont aussi intégrer de l'IA directement dans leurs outils et donc, vous n'aurez même pas à changer d'outil pour être powered by AI très, très rapidement. Dans le domaine de la gestion de la production, bien évidemment, on va penser à tout un tas de choses. Les prévisions de demandes, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, automatiser les processus de fabrication également pour une production qui soit plus flexible et plus réactive. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde que ça va être un des gros sujets dans cette verticale. Le deuxième axe, bien évidemment, c'est l'amélioration de l'efficacité logistique en tant que telle. On a aujourd'hui à notre disposition des API absolument incroyables pour réaliser un certain nombre de choses qui coûtaient très cher il y a encore quelques années. Je pense à l'optimisation des itinéraires de transport avec les API, par exemple, de Google, la capacité de pouvoir faire du temps réel sur la gestion des flottes, mais également la possibilité d'avoir des outils décisionnels, par exemple sur la prévision de maintenance, qui vont cumuler tous ces sujets-là, bien évidemment, induire des réductions de coûts très, très importants et possiblement aussi des optimisations dans les délais de livraison. Le troisième sujet que je voulais aborder ici, c'est le sujet de l'automatisation des entrepôts. Vous avez peut-être vu récemment un certain nombre de vidéos sur LinkedIn de la convergence entre la robotique et l'intelligence artificielle. L'IA, bien évidemment, va aussi nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes très complexes. On pense bien évidemment à des enjeux sociétaux tels que le changement climatique, mais c'est également des technologies aujourd'hui qui sont utilisées par les laboratoires de robotique pour améliorer plus rapidement leurs produits. Bien évidemment, à partir du moment où l'IA va être embarquée dans ces outils, on va avoir beaucoup plus d'intelligence dans les systèmes robotisés pour améliorer le tri, pour améliorer le picking, pour améliorer le stockage, par exemple, et par quoi de conséquence, bien évidemment aussi, améliorer l'efficacité et surtout réduire les erreurs humaines puisqu'on sait bien que dans un certain nombre de métiers, souvent le facteur malheureusement qui va générer des erreurs, c'est le facteur humain. On le voit dans d'autres industries, je pense à l'aviation par exemple. Aujourd'hui, Boeing et Airbus sont capables de faire voler leurs avions sans pilote. On garde encore un pilote aujourd'hui parce que ça rassure les passagers, mais on pourrait tout à fait aujourd'hui faire voler les avions de ligne sans avoir de pilote à bord. En tout cas, c'est le sens de l'histoire et c'est ce vers quoi on va aller. Ça sera exactement la même chose avec la voiture autonome. Bien évidemment, si on veut réussir à réduire les accidents, on sait que la voiture autonome, ça sera sans doute la meilleure des solutions. Pourquoi est-ce qu'on a une très forte complémentarité entre la RFID et la IoT et puis de l'autre côté, l'intelligence artificielle ? D'abord, pour une première raison très importante, c'est la capacité de collecter de la data. Je vous l'ai dit, on ne fait pas aujourd'hui de l'intelligence artificielle correcte si on n'est pas de la data de qualité en entrée. Or, quand on parle de data, il y a tout un tas de data disponibles différentes. On n'est pas tous Orange ou GRDF ou Enedis. On n'est pas tous forcément dans la Big Data. On va plutôt parler généralement pour les ETI de Smart Data. Mais combien d'entreprises aujourd'hui ont réellement entamé un vrai projet de data qui permette d'avoir une gouvernance qui fonctionne bien, qui permette d'avoir une distribution de données qui soit efficace pour que chaque métier puisse en tirer la valeur nécessaire avec l'intelligence artificielle ? Eh bien, si vous êtes dans ces sujets de RFID et d'IoT, vous avez forcément une collecte automatisée de data qui va être énorme. Et on sait que l'intelligence artificielle est particulièrement efficace pour analyser de la donnée, faire de l'apprentissage, bien évidemment, pour pouvoir en tirer ensuite des modèles, des patterns, des décisions. Le deuxième sujet, c'est toute la partie analyse et interprétation, puisque, bien évidemment, la force aussi de l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de pouvoir faire des prévisions beaucoup plus précises et surtout d'avoir des services également très personnalisés. Tout à l'heure, je vous donnais un exemple sur la capacité à laquelle on peut rapidement traiter un certain nombre de sujets dans d'autres industries. Par exemple, l'analyse de sentiments. Et bien, si vous avez aujourd'hui des outils de no-code et d'intelligence artificielle à votre disposition, en quelques minutes, vous pouvez mettre en place des analyses de sentiments pour un millier d'avis de clients, par exemple. Et ce qui vaut pour l'analyse de sentiments, ça vaut également pour les données que vous pouvez remonter en temps réel, par exemple, d'applications intégrantes, du RFID ou de l'IoT. Le troisième sujet, c'est l'automatisation intelligente, combiner le RFID et l'IoT avec l'IA pour créer des nouveaux systèmes qui vont être capables de prendre des décisions de manière autonome. Ça, c'est un point qui est important parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une conceptualisation de l'IA qui est le mode copilote. C'est celui que pousse énormément Microsoft avec une relecture systématique. Moi-même, par exemple, j'ai créé une automatisation qui me permet à partir d'articles d'intelligence artificielle de pouvoir générer automatiquement des postes sur LinkedIn. Eh bien, je prends tout le temps le soin de relire la création de contenu qui est faite par l'intelligence artificielle avant de le poster. Eh bien, on peut envisager qu'avec l'amélioration de la qualité des outils d'intelligence artificielle et surtout avec le fine-tuning, la capacité d'avoir des IA qui soient vraiment spécialisées, entraînées sur des sujets spécifiques, on puisse vraiment leur donner des décisions en autonomie. C'est exactement ce que font les voitures de Tesla avec la conduite autonome. Elles vont avoir à prendre des tas de décisions et parfois des décisions très difficiles. On a toujours cet exemple en tête du cas de savoir si je n'ai pas le choix entre écraser deux personnes, laquelle des deux je vais choisir. Eh bien, c'est ce type de décision en autonomie que va pouvoir permettre l'intelligence artificielle pour traiter, par exemple, la génération automatique de commandes pour réapprovisionner du stock ou modifier en temps réel des parcours de livraison d'un livreur en fonction d'une information en temps réel possiblement remontée d'un utilisateur ou d'une personne qui peut être livrée. Donc, on voit que les applications sont très, très nombreuses. C'est du concret et ce n'est pas des choses sur lesquelles on va passer à l'action dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est disponible absolument maintenant. Si on regarde un autre des sujets qu'on souhaitait aborder ce matin, c'est le sujet de la chaîne logistique. Là aussi, on a tout un tas d'optimisations qu'on peut envisager dans la chaîne logistique grâce à la combinaison entre l'IoT et l'intelligence artificielle. La première, bien évidemment, auquel on va penser, c'est l'optimisation des stocks. Utiliser l'intelligence artificielle pour faire des analyses de données, de traçabilité et prévoir des nouveaux modèles de prédiction, en fait, de besoins de stock. La force de l'intelligence artificielle, c'est possiblement de pouvoir définir des patterns multifactorials extrêmement complexes qu'on aurait peut-être réussi à travailler avec des mois et des mois de travail en algorithme, mais sur lesquels l'IA va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour pouvoir s'adapter à la réalité du terrain dans des coûts surtout, et c'est ça qui est très intéressant, dans des coûts de mise en œuvre qui vont être tout à fait raisonnables et accessibles aujourd'hui, avec bien évidemment un objectif d'être le plus lean possible sur les stocks, réduire les surplus et réduire les risques de rupture de stock. Deuxième sujet, c'est l'amélioration de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Là aussi, l'IA, elle est capable de générer ses propres algorithmes et elle est capable d'analyser, si on a bien évidemment les bonnes sources de données sur chacune des étapes du cycle d'approvisionnement, de pouvoir identifier les pain points, les goulots d'étrèglement, les bottlenecks et d'optimiser des flux pour pouvoir faire en sorte à la fin d'avoir le produit fini qu'on est en train de fabriquer sur une chaîne d'approvisionnement par exemple. Donc là aussi, on voit qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'arriver, no code, je pense à des acteurs comme Vitesse par exemple, dans l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 va être énormément impactée par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Nous, on appelle ça chez Alegris un petit peu la next-gen, c'est ces nouveaux outils SaaS qui vont naître nativement powered by AI. Ce ne sont pas juste les outils qui existent aujourd'hui dans lesquels on va rajouter quelques fonctionnalités d'IA, c'est vraiment des nouveaux outils qui vont intégrer l'intelligence artificielle directement en leur sein. Le troisième sujet, c'est du suivi de la prévision de la demande. bien évidemment, dans la chaîne logistique, il y a l'amont et l'aval. Là, l'objectif, c'est plutôt d'essayer d'analyser les grandes tendances de consommation. La force de l'IA, c'est qu'elle est capable aujourd'hui d'aller récupérer des millions de données potentiellement disponibles, que ce soit de la donnée en open source, de consommation, d'anticiper en intégrant des études, des fluctuations de demandes, par exemple. On peut réfléchir par exemple au marché de l'agriculture qui sont extrêmement dépendants des marchés internationaux, être capable d'identifier des nouveaux paramètres auxquels on n'aurait pas forcément pensé pour pouvoir améliorer les systèmes de prévision et d'une manière générale, encore une fois, améliorer le cycle de production et la sortie des produits et la rapidité du cycle de distribution. Donc, trois beaux sujets dans le domaine de la chaîne logistique sur laquelle on peut dès aujourd'hui commencer à travailler. Mais bien évidemment, quand on parle des avantages, des gains de productivité, de tout ce que l'intelligence artificielle potentiellement va pouvoir nous apporter, on ne peut pas faire l'impasse également sur les contraintes que l'on va avoir aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Je vous en ai recensé trois ici, il y en a potentiellement quelques autres, mais d'abord, bien évidemment, la dépendance à la qualité des données. Je vous ai alerté dès le début de ce webinaire sur ce sujet-là. l'IA n'est efficace que si la qualité et l'exactitude de la donnée en entrée collectée est de très bonne qualité. Bien évidemment, ça va énormément impacter la performance des modèles, que ce soit des modèles décisionnels ou que ce soit simplement des modèles copilotes d'accompagnement pour réaliser un certain nombre de tâches. On peut générer des erreurs. Les modèles de via génératif, puisque là, on parle bien essentiellement de l'IA générative, qui est un sous-domaine du deep learning, qui est lui-même un sous-domaine de l'IA, mais ces modèles évoluent très rapidement. Ils sont capables d'intégrer aussi des corrections d'erreurs dans leurs réflexions. Ils hallucinent de moins en moins, mais malgré tout, pour que l'IA puisse faire correctement son travail, si vous voulez l'entraîner sur des jeux de données propres à votre entreprise, il faut avoir une qualité de données qui soit la meilleure possible. Deuxième sujet, la complexité est le coût de la mise en œuvre. Le déploiement de ces solutions d'IA, ça peut quand même être assez complexe et assez coûteux. Il y a un monde entre la PME qui va s'amuser avec l'API d'OpenAI pour commencer à mettre en place un certain nombre de choses, sans forcément se poser beaucoup de questions sur comment ça va fonctionner, à un grand compte qui, lui, va plutôt aller sur des modèles open source, programmés en interne, avec du Python et qui vont bien évidemment apporter un certain nombre d'investissements et de complexités. Les ressources aujourd'hui en ingénieur en intelligence artificielle sont extrêmement limitées, extrêmement rares, extrêmement chères. Tout le monde en cherche, tout le monde essaie de les recruter. Et donc, au-delà du coût technologique, bien évidemment des outils puisque les tokens ont un coût et on voit très bien que ce coût est directement lié à la capacité computationnelle et au prix de l'énergie. Donc, il faut s'attendre à ce que le prix de l'énergie sans doute augmente dans les années à venir pour les raisons que l'on connaît et que donc potentiellement également le coût de l'intelligence artificielle augmente. En tout cas, il y a un vrai enjeu là de scalabilité de l'intelligence artificielle puisque on prévoit que ça consommera sans doute entre 20 et 30% du trafic mondial d'Internet. C'est déjà en train de dépasser Netflix. Donc, c'est des enjeux d'infrastructures également qui sont très importants pour le faire AdScale. Et puis enfin, bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler des questions éthiques et de confidentialité. C'est deux sujets très différents. La partie confidentialité est en train d'être réglée. On ne peut pas vouloir conquérir le monde comme on s'appelle OpenAI et ne pas apporter des réponses au sujet de la confidentialité et en particulier sur le fait qu'ils s'engagent à ne pas utiliser vos données pour entraîner leur modèle parce que là, bien évidemment, ça poserait un certain nombre de difficultés. Donc, ça, c'est en train d'être réglé. Tous les grands acteurs de l'IA sont en train d'apporter des solutions permettant à chacun de pouvoir exploiter l'intelligence artificielle dans un cadre sécuritaire qui lui convienne. Le sujet éthique, bien évidemment, il va se poser. Il va se poser d'abord à chaque chef d'entreprise sur ce qu'il fera, des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle, mais il va se poser également, bien évidemment, à tout un tas d'autres niveaux et en particulier sur, bien évidemment, la manière de traiter un certain nombre de données. Toutes les intelligences artificielles disponibles sur le marché ne seront pas forcément aussi en pointe que OpenAI sur leur capacité à bloquer un certain nombre de demandes, à anonymiser les données. On peut s'attendre à ce que demain des intelligences artificielles arrivent de pays moins regardants sur l'éthique des données comme la Chine ou la Russie, par exemple. Et là, effectivement, il faudra faire très attention à la manière d'utiliser ces outils. Donc ça, c'était sur la partie contrainte. Alors après, j'ai essayé ici de faire une petite liste à l'après-verre de l'ensemble des bénéfices que l'on peut attendre dans les solutions de traçabilité en particulier. Et puis, on va terminer avec deux petits cas d'usage pour être vraiment dans les temps et puis ensuite, avoir la possibilité de répondre à toutes vos questions. Donc, d'abord, nous, on est absolument convaincus chez Alegria que l'IA et le no-code sont intimement liés pour pouvoir déployer concrètement au quotidien des solutions d'intelligence artificielle. Je reprenais mon exemple de tout à l'heure. Si je veux faire de l'analyse de sentiments et de l'intelligence artificielle sur des milliers de feedbacks utilisateurs, je ne vais pas les coller un par un dans mon IA. Il va me falloir un outil de back-end automation, une base de données pour le faire et quoi de mieux et de plus rapide et de plus simple à mettre en œuvre que de le faire avec des outils type Airtable ou Make pour pouvoir mettre en œuvre ce type de solution. Donc, on a dans ce cadre-là une convergence en fait de ces deux écosystèmes technologiques, le no-code et l'intelligence artificielle pour faire tout un tas de choses, le renforcement de la sécurité des produits, personnalisation de la production et des services, gestion proactive des risques dans la chaîne d'approvisionnement, optimisation des ressources énergétiques, bref, les cas d'usage sont infinis. On passe notre temps chez Alegria à accompagner nos clients pour justement identifier les cas d'usage les plus rapides à mettre en œuvre, ceux qui vont avoir le retour sur investissement le plus rapide et parfois, on est très surpris de réaliser un certain nombre de choses qui pouvaient paraître jusque-là absolument impossibles à réaliser. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est souvent le fait que l'IA est parfaitement bien adaptée sur tout ce qui concerne la donnée non structurée qui était le calvaire jusque-là de tous les data scientists. Et ça, ça ouvre des perspectives de cas d'usage qui jusque-là étaient impossibles à traiter. Attention quand même, là je vous fais une liste encore une fois très large de cas d'usage potentiel. Attention à l'effet démo, attention à l'effet démo parce qu'on a aussi aujourd'hui un petit peu le retour de manivelle de ces sujets de gens qui voient des démos incroyables, de gens qui font des choses absolument incroyables très rapidement avec leurs outils et qui, de cette manière-là, finalement, n'arrivent pas ensuite à les reproduire ou à refaire la même chose chez eux parce que bien évidemment, c'est plus compliqué que simplement la petite démo qui est faite en quelques minutes. Donc attention à l'effet démo sur l'IA. Oui, on peut rêver à faire des choses incroyables mais il faut étudier le sujet pour s'assurer que ce soit réellement compatible avec la technologie aujourd'hui même si cette technologie évolue extrêmement vite et ça d'ailleurs c'est un des problèmes aussi que je n'ai pas évoqué dans le précédent mais dont il faut prendre en compte c'est que les outils aujourd'hui évoluent très vite or vous allez faire des choix technologiques pour 3, 4, 5 ans et c'est assez difficile aujourd'hui de s'y retrouver dans l'ensemble des outils disponibles qui peut-être pour certains auront disparu ou auront trouvé des concurrents plus efficaces. Comment est-ce qu'on s'y met concrètement ? Comment est-ce qu'on passe à l'action ? Finalement en fait un projet no-code AI est assez semblable à un projet informatique de manière assez traditionnelle que vous soyez effectivement ici dans le cadre d'un projet d'optimisation de chaîne logistique dans une entreprise manufacturière où vous fassiez un projet informatique d'une manière plus générale on va tout le temps démarrer par le sujet du cadrage c'est extrêmement important c'est là que vous allez faire le choix de vos technologies c'est là que vous allez définir vos objectifs vos personas il y a un deuxième élément souvent qui manque dans ces projets c'est que j'ai parlé de la culture de la data qui était très importante mais il faut aussi avoir la culture product comprendre ce qu'on met en oeuvre en termes de produits et en particulier vraiment prendre le temps de faire un user story mapping de comprendre ses personas de faire le customer journey tout ça c'est des choses qui sont absolument indispensables de faire avant de se lancer dans un projet deuxième phase la phase de conception là on va définir l'architecture qui va dépendre d'une vingtaine de critères chez nous pour définir une architecture bien évidemment on va penser immédiatement aux fonctionnalités à la scalabilité à la sécurité mais il faut aussi s'assurer de la disponibilité de ressources il faut aussi s'assurer vérifier le vendor locking par exemple tous ces sujets qu'il va falloir regarder en détail pour pouvoir mettre en place ensuite les différents processus et puis faire le cahier des charges de manière assez simple et puis ensuite on va passer à la phase de réalisation on va gagner beaucoup de temps dans la phase de réalisation avec le no code et l'IA versus le code on est généralement 3 à 5 fois plus rapide et 3 à 5 fois moins cher dans cette étape de réalisation qu'avec du code donc ça c'est aussi une super opportunité bien évidemment on va faire l'ensemble des connexions avec la legacy avec les systèmes existants les phases de test et puis les formations après on va déployer et puis ensuite on va monitorer on va itérer je rappelle que tous ces projets ont une force aussi considérable c'est qu'ils vous permettent généralement de pouvoir itérer par vous-même très rapidement et très facilement sans avoir à réinvestir beaucoup donc il faut mettre en place les KPI pour pouvoir s'assurer que les objectifs sont atteints et tout le temps se poser la question de savoir comment est-ce que je peux encore améliorer mon outil alors j'ai deux cas d'usage très simples que je voulais vous partager ce matin dans un environnement un petit peu également industriel d'une manière générale on en a pas mal il y a un certain nombre de projets sur lesquels on travaille aussi aujourd'hui en intelligence artificielle qui sont malheureusement encore confidentielles sur lesquelles on ne peut pas encore communiquer là il s'agissait de mettre en place en fait tout un suivi d'une flotte de véhicules dans le domaine de la location une société dans le sud de la France qui est partenaire de GetAround et là l'objectif c'était de mettre en place des fonctionnalités de suivi de flotte de tâches de dashboarding qui allaient permettre pour le client tout simplement de lui faciliter la vie de gérer plus de 250 véhicules extrêmement facilement de lui permettre de pouvoir également gérer tous les aspects légaux de gérer les PV qui arrivaient qui devaient ensuite être renvoyés aux locataires du véhicule par exemple et de le faire dans un environnement en sécurité en termes de gouvernance de la donnée puisqu'il y a tout un tas d'acteurs qui vont être amenés à utiliser ces outils pour mettre en place une solution telle que celle-ci on a utilisé deux outils qui sont un petit peu on va dire des outils phares de l'écosystème no-code aujourd'hui et IA qui sont Airtable et Make la beauté de ces deux outils c'est que depuis maintenant quelques semaines ils intègrent nativement des fonctionnalités d'intelligence artificielle vous pouvez par exemple aujourd'hui dans Make en langage naturel lui envoyer une commande de type j'ai envie de récupérer de la donnée dans Salesforce de mes clients pour pouvoir ensuite l'exploiter dans Sage et réaliser réaliser des tables de bord et bien en posant simplement ces éléments dans Make il va vous créer automatiquement le flux de données entre les deux ou trois outils que vous venez de citer c'est absolument bluffant vous n'avez ensuite plus qu'à paramétrer à l'intérieur donc ça fait gagner un temps de dingue sur ces sujets là de la même manière dans un Airtable aujourd'hui vous pouvez générer automatiquement des réponses email par exemple sur des process de customer success à partir d'une base de données que vous auriez intégrée dans votre Airtable donc Airtable c'est vraiment l'outil de base de données aujourd'hui nos codes qui cartonnent il y en a d'autres SmartSuite Xano chacun étant plus ou moins dépendant de la volumétrie des données que vous voulez faire et de l'expérience utilisateur que vous allez envie d'avoir un autre exemple de process également d'automatisation c'est le process de prise de photo dans un gros acteur de la mode qui est de Vred jusque là il y avait du Excel vous avez tous du Excel beaucoup d'Excel c'est un super outil mais ça n'est pas une base de données il a l'avantage de sa flexibilité mais aussi l'inconvénient d'être un tableur et pas une base de données donc on a énormément de projets d'automatisation aujourd'hui qui permettent de remplacer du Excel qui était la solution historique utilisée ou de remplacer du Microsoft Access d'ailleurs encore aussi pour aller vers des solutions aujourd'hui beaucoup plus simples beaucoup plus visuelles beaucoup plus modernes à utiliser donc là en fait il s'agissait tout simplement d'automatiser un processus de prise de photo chaque année ils font des centaines de milliers de photos qui sont donc des articles qui sont à mettre sur le site e-commerce et le processus jusque là était entièrement manuel avec le photographe qui allait jusqu'à renommer les fichiers photos à la main un par un avec le SKU de l'article évidemment c'est très compliqué ça posait plein de complications également par exemple sur le sujet de la facturation il fallait trouver une manière de faire ça de manière beaucoup plus efficace et là en quelques semaines on a réussi à mettre en place tout un outil d'automatisation de process de notification de dashboarding intégré à l'ERP historique de Vred qui est Storeland et ça c'est aussi un élément qui est très important à garder en tête c'est que à partir du moment où vous travaillez avec des outils historiques qui sont apaisés qui ont un connecteur API vous pouvez venir ajouter énormément de fonctionnalités que ce soit pour enrichir des besoins fonctionnels internes ou que ce soit même pour lancer des nouveaux services aujourd'hui on parle de micro-SAS la possibilité avec les outils de code EIA pluguer à vos systèmes legacy de pouvoir potentiellement offrir des nouveaux services que vous pouvez facturer par exemple proposer un extra net très simple très rapide à mettre en oeuvre en no-code que vous allez pouvoir proposer par abonnement par exemple à vos clients donc les capacités potentielles de ces outils sont absolument incroyables que ce soit pour faire des applications métiers des applications mobiles des applications desktop on top de solutions préexistantes voilà pour les différents exemples les deux petits exemples que je voulais vous proposer aujourd'hui j'ai terminé de mon côté cette première partie de la présentation donc je vous propose de pouvoir dès à présent répondre à toutes vos questions pour bien évidemment continuer la discussion et j'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui merci beaucoup Francis pour cette présentation très riche et très instructive alors moi j'ai retenu trois bénéfices de l'IA intégrée au no-code ça permet ça permet de qualifier la donnée réaliser des économies sur plusieurs plans de temps de réalisation de ressources et économiques financières et ça permet aussi de sécuriser et de réduire les impacts sur l'environnement donc beaucoup d'intelligence qui font gagner du temps dans les process je vous invite à répondre je vous invite à poser vos questions pour que Francis puisse y répondre donc pour l'instant il n'y a pas de questions j'en avance une quels sont les freins au déploiement massif de cette IA qui est intégré dans l'outil c'est très intéressant ce que tu dis sur l'environnement parce que ça ça va être un des freins en fait on a un petit peu face à comme parfois avec les sujets de l'environnement en fait deux réalités d'un côté c'est absolument certain que les outils d'intelligence artificielle en baissant le retour sur investissement ou le seuil de rentabilité de projet va entraîner tout un tas d'entrepreneurs à proposer des solutions intégrant d'IA pour résoudre les grands problèmes de société que ce soit dans la RSE ou dans l'environnement c'est une très bonne nouvelle puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui malheureusement quelqu'un qui veut lancer sa start-up s'il n'arrive pas à convaincre un CTO de venir avec lui il ne pouvait rien faire ça c'est en train de changer et c'est une très bonne nouvelle mais de l'autre côté on voit aussi que l'IA est très consommatrice d'énergie de chips de puces qui coûtent très cher et qui consomment des matériaux rares et en même temps d'énormément d'électricité et ça malheureusement nous en tant qu'utilisateurs en bout de chaîne finale on n'a pas la main dessus puisque la réponse elle est chez Google chez AWS et chez tous les gros hébergeurs bien évidemment donc nous on essaie de faire le plus pression possible auprès des éditeurs de solutions d'IA pour qu'ils nous donnent des éléments pour nous permettre de mesurer l'impact carbone par exemple de ces solutions mais on sait une chose aujourd'hui c'est que de la même manière que si demain on devait convertir toutes les voitures à moteur à explosion en voiture électrique c'est 50 centrales nucléaires qu'il faudrait construire si on devait demain tous avoir un assistant d'IA à nos côtés qui travaille des millions de données toutes les heures c'est encore 50 centrales nucléaires de plus qu'il faudrait sans doute construire donc on a quand même ici un problème il y a deux manières de résoudre ce problème la première bien évidemment c'est le graal qu'on cherche tous depuis longtemps c'est d'avoir de l'énergie gratuite avec la fusion nucléaire et on sait que ça va prendre encore un minimum entre 30 et 50 ans donc c'est pas pour demain donc la seule solution c'est d'améliorer bien évidemment les systèmes actuels les rendre beaucoup moins gourmands en énergie les embarquer comme le fait Apple directement dans vos devices pour faire en sorte que ça n'est pas à transiter par les réseaux et aussi sans doute malheureusement de mettre un prix en face qui soit suffisamment dissuasif pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi pour consommer comme aujourd'hui malheureusement il y a des millions de gens sur cette planète qui archivent des emails dans le cloud pour rien ou qui envoient des fichiers qui font des centaines de mégas pour rien donc cette conscience de l'impact environnemental et écologique de l'IA pour le moment il est très peu développé mais ça va nous rattraper très vite et ça va sans doute nous rattraper par les cours en fait tout simplement je remercie c'est très précis on voit tout cet enjeu sur ces impacts-là alors ça me permet aussi comme il y a plusieurs connexions d'outils différents on a vu Rtable on a vu MEC voilà donc il y a peut-être des passages à sécuriser et donc la prochaine question qui s'invite c'est quels sont les enjeux de sécurité et comment les régler pour éviter ces failles oui tout à fait donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important il faut savoir qu'aujourd'hui donc dans nos deux écosystèmes dont on parle aujourd'hui de l'écosystème no code et l'écosystème intelligence artificielle enfin GEN et AI intelligence artificielle générative on a à peu près 5 ans de différence de maturité dans l'écosystème des outils no code aujourd'hui la plupart des outils qui s'adressent aux entreprises voire aux corporate sont parfaitement sécurisés aujourd'hui que ce soit via un certain nombre de normes l'ISO 27001 ou le SOC 2 voire le SOC 3 que ce soit pour faire de la donnée de santé il y a des solutions aujourd'hui no code qui sont hébergées en Europe et qui apportent toutes les garanties de sécurité qu'on peut attendre d'un SAS il y a aussi la possibilité dans cet écosystème de pouvoir faire du on-premise et donc d'avoir des solutions hébergées chez soi c'est le cas pour un certain nombre d'éditeurs enfin de sociétés je pense à des gens comme Thales ou Dassault qui ont des enjeux de sécurité encore bien supérieurs qu'un carrefour ou d'autres donc c'est en train de se résoudre de ce côté là c'est un peu plus compliqué dans l'écosystème d'intelligence artificielle qui est beaucoup plus jeune beaucoup plus récent où aujourd'hui il n'y a quasiment aucune certification encore de ces données à deux niveaux le premier niveau c'est bien évidemment le fait que quand c'est hébergé dans le cloud ce soit entièrement sécurisé mais il y a un deuxième niveau bien évidemment qui est encore plus important je l'ai évoqué pendant la présentation c'est de garantir que les données qu'on va faire transiter dans une intelligence artificielle ne soient pas réutilisées ensuite par cet éditeur pour améliorer son modèle puisque personne n'a envie que ses propres données soient ensuite exploitées par un concurrent pour pouvoir bénéficier de l'avantage de ce savoir-faire et là en revanche ça progresse assez bien et assez vite et on va avoir des solutions il faut garder en tête qu'il y a un élément qui est très important là-dessus c'est que contrairement aux réseaux sociaux par exemple où il y a des barrières à l'entrée énormes parce que derrière c'est des millions d'humains qui doivent s'accaparer un outil les barrières à l'entrée autour des modèles d'intelligence artificielle et des LLM en particulier des modèles de langage sont beaucoup plus faibles c'est qu'une question d'argent et de capacité de computation donc on va avoir énormément de solutions qui vont arriver à notre disposition des solutions anglaises des solutions allemandes des solutions françaises et on n'aura pas comme avec Facebook ou avec TikTok que 2-3 acteurs mondiaux qui ont mis ou Google d'ailleurs qui ont mis des barrières à l'entrée tellement fortes qu'elles seront impossibles à rattraper donc ça c'est aussi un élément à garder en tête donc c'est à nous aussi de faire jouer avec la concurrence d'être plus exigeants sur nos demandes auprès des éditeurs et de donner une chance aux écosystèmes européens d'exister je vous rappelle qu'il y a un cadre réglementaire maintenant aussi européen autour de l'intelligence artificielle qui va sans doute faire jurisprudence dans le reste de la planète pour une fois on n'est pas en retard du côté des politiques sur ces sujets-là on est sans doute en retard sur d'autres enjeux de l'IA mais pas sur le sujet réglementaire la loi n'est pas parfaite ça va encore s'améliorer mais en tout cas ça nous aide à pouvoir avancer sur ces sujets Effectivement donc on voit l'ampleur du sujet et j'enchaîne sur ces questions parce qu'elles sont tout à fait liées comment peut-on envisager des solutions souveraines avec tous ces acteurs internationaux ? Oui alors ça c'est une très bonne question on a aujourd'hui dans tous les pays des gouvernements qui se sont emparés du sujet vous avez la semaine il y a deux semaines un rapport qui a été remis au président Macron sur les enjeux de l'intelligence artificielle avec 24 mesures immédiates à mettre en oeuvre vous avez le même travail qui a été fait en Angleterre le même travail qui a été fait en Allemagne donc tous les pays européens ont bien conscience qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que le passé qu'on a pu faire dans les panneaux photovoltaïques qu'on a pu faire sur les batteries qu'on a pu faire sur les microprocesseurs et que là il y a un enjeu absolument indispensable de pouvoir disposer de solutions souveraines est-ce que ça va aller jusqu'à empêcher peut-être demain une société comme Mistral qui est la plus en point qu'en France aujourd'hui d'être vendue à un acteur international sachant que cette société a levé beaucoup d'argent auprès d'investisseurs qui seront là aussi pour à un moment réaliser leur investissement et que même si on peut envisager une introduction en bourse bien évidemment pour une société comme Mistral généralement l'objectif final d'une start-up française ou européenne c'est quand même plutôt de se faire racheter par une société américaine je rappelle que c'est 90% des exits des start-up aujourd'hui européennes c'est leur achat par des sociétés étrangères internationales on n'a pas la chance nous toujours en France d'avoir des fonds de pension d'utiliser l'argent de nos retraites pour supporter l'économie réelle et on voit qu'à un moment ça fait des énormes différences quand on commence à parler de sociétés avec des valorisations qui dépassent le milliard donc ça pose énormément d'enjeux bien évidemment dans un environnement qui évolue extrêmement rapidement bien évidemment et où les barrières vont être très très fluctuantes donc je pense que bien évidemment on a tous collectivement un rôle à jouer en tant que client de ces outils pour essayer de privilégier un écosystème européen je pense que ce serait illusoire d'envisager l'écosystème uniquement à la taille de la France aujourd'hui il faut réfléchir à la taille de l'Europe et c'est très bien qu'on le fasse comme ça donc il va falloir effectivement essayer de le faire de manière souveraine alors je sais que souvent on nous dit typiquement sur le domaine par exemple de l'hébergement que OVH c'est très bien on a tous envie d'aller chez OVH ou chez Scaleway mais ils ne sont pas au niveau quand on arrive à une certaine taille à une certaine masse critique c'est sûr que les outils disponibles les prix ce n'est pas ceux qui sont capables de proposer Google à WS j'ai envie de vous dire que c'est la même chose si vous voulez consommer bio il y a un moment pour décider d'où est-ce qu'on peut faire les efforts donc voilà c'est à chacun de faire ses choix mais il faudra sans doute également qu'il y ait des aides en tout cas des incentives pour faire en sorte que cet écosystème existe et se déporte merci Francis alors je laisse un petit peu temporiser pour des questions n'hésitez pas si vous avez des questions oui n'hésitez pas c'est dans la la petite bulle de chat on vous encourage à les poser puisque ensuite elles vont être enregistrées et vont servir au plus grand nombre sinon vous aurez l'occasion d'en reposer par email on est tout à fait à votre disposition j'en profite alors pour vous poser la question de la formation comment passer rapidement à l'action pour mettre en place ces outils ces petites briques de Lego d'intelligence artificielle pour optimiser il y a un énorme enjeu c'est une des 24 propositions qui a été faite Emmanuel Macron dans ce rapport c'est la formation et l'acculturation donc je pense qu'il y a vraiment deux étapes qui sont très importantes nous on le voit aujourd'hui c'est une des plus grosses demandes qu'on a c'est vraiment d'abord l'acculturation et l'acculturation ça passe en particulier par les 6 levels dans les entreprises des gens qui peuvent être parfois un peu éloignés des sujets technologiques mais qui doivent impérativement comprendre les enjeux pour leur entreprise j'en profite pour vous donner une petite statistique qui est assez intéressante je crois que c'est PricewaterhouseCoopers PwC qui a fait une étude fin d'année dernière sur le Fortune 500 américain pour la première fois 50% des patrons du Fortune 500 américain pensent que leur boîte aura disparu dans les 10 ans à venir à cause de l'IA 50% c'est juste considérable donc on a tous testé TchadGPT on a tous eu une émotion incroyable comme on en a rarement dans la technologie la première fois où on l'a utilisé qu'on a vu cette réponse absolument dingue se matérialiser sous nos yeux donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas qu'aujourd'hui c'est en train d'arriver mais en revanche la culture technologique scientifique ou des grands enjeux liés à l'intelligence artificielle auprès des 6 levels aujourd'hui est extrêmement faible il faut qu'on s'améliore là-dessus il faut démarrer par là une fois qu'on a fait ça la deuxième partie c'est effectivement de former les collaborateurs de former les équipes à réfléchir et à mettre en oeuvre des outils d'IA donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir fait des choix technologiques d'outils à leur mettre à disposition qu'il faut prendre potentiellement des licences et qu'il faut les accompagner et ça c'est la deuxième chose qu'on fait généralement chez nos clients c'est vraiment identifier très rapidement ceux qui souhaitent être un petit peu les champions du sujet leur donner les outils les former sur la prise en main des outils et aujourd'hui apprendre l'IA c'est pas juste à faire du prompt engineering c'est 5% de ce qu'il faut apprendre bien évidemment si on veut scaler il faut apprendre des API il faut comprendre comment on connecte les outils il faut savoir faire des connecteurs en API REST il y a plein de choses à apprendre et tout de suite derrière trouver des cas d'usage on pense que c'est par les cas d'usage qu'on va y arriver et malheureusement parfois parce qu'on ne s'est pas bien utilisé ou parce qu'on ne s'est pas posé complètement la question on va se dire bon c'est sympa pour jouer de chez GPT mais quand je pose une vraie question sur un sujet que je connais la réponse elle n'est pas terrible typiquement j'ai eu l'occasion de faire une conférence très récemment avec des marchands de biens dans l'immobilier et il y avait 50 personnes on a fait 5 groupes et je leur ai donné comme défi de calculer la valeur d'un bien réel qui était proposé par un des participants aucun des 5 groupes n'a réussi à obtenir le prix moi en 3 minutes j'avais obtenu le prix exact c'est simplement qu'ils ne savaient pas correctement utiliser l'outil donc il faut passer par ça c'est super important donc formation cas d'usage pratique on va tous y passer on comprend bien que l'avenir c'est pas Word, Excel, PowerPoint moi j'ai commencé à bosser dans les années 90 j'étais une star dans ma boîte parce que je savais faire des sites PowerPoint avec mon patron qui avait mon âge à l'époque je viens d'avoir 50 ans il faisait des transparents sur un rétroprojecteur il avait les calculettes avec le petit ruban ben voilà on vit la même chose nous on était la génération Word, Excel, PowerPoint et bien aujourd'hui on arrive dans la génération d'IA et on voit qu'on a beaucoup de gens dans nos formations qui ont 40, 45, 50 ans qui ont effectivement peur vraiment peur de perdre leur job d'être dépassés par ces nouvelles technologies donc la formation c'est clé et il faut qu'absolument on arrive à mettre un grand plan de formation national sur ces technologies pour faire en sorte qu'on en tire vraiment la quintessence parce qu'il y a une espèce de course à l'armement mondial aujourd'hui sur ces technologies plus de 50%, 56% des entreprises américaines ont commencé à investir dans l'IA et 79% pensent augmenter leurs investissements cette année dans l'IA donc il faut y aller Merci Francis il nous reste 2-3 minutes pour prolonger cet impact sur l'emploi quelle serait la bonne personne justement dans l'entreprise qui pourrait prendre en charge cette formation et puis aller vers la transition de ces outils Il y a 3 personnes clés je pense dans la transition vers l'intelligence artificielle d'abord bien évidemment le CEO le directeur général il faut que ça vienne d'en haut il faut qu'il y ait une vraie conviction de la nécessité de passer à l'intelligence artificielle une vraie conviction de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces gains de productivité j'étais il y a très peu de temps en discussion avec un grand patron d'une grosse grosse société industrielle 200 000 personnes et eux ils ont clairement décidé qu'il n'y aurait pas de licenciement à cause de l'intelligence artificielle mais qu'ils allaient l'utiliser pour développer des nouvelles opportunités c'est un acte fort ce ne sera pas comme ça dans toutes les boîtes il ne faut pas rêver mais en tout cas le CEO bien évidemment c'est très important la deuxième personne qui vient tout de suite en tête c'est le directeur technique le CTO le DSI qui va lui devoir effectivement faire des choix technologiques mettre en place des gouvernances des nouvelles procédures pour déployer cela il y a un troisième acteur qu'on oublie très souvent et qui me semble absolument essentiel et clé dans cette transformation c'est le DRH pourquoi le DRH ? parce que on est en train de parler de formation on est en train de parler de job description on est en train de parler de process métier tout ça ça fait partie de la feuille de route de la mission du DRH et bien évidemment aussi potentiellement l'impact sur l'emploi dans l'entreprise on a déjà vu arriver depuis le début de l'année 4-5 grandes sociétés internationales annoncer des licenciements liées à l'intelligence artificielle directement je pense à SAP à Google ou à quelques autres donc on peut se poser la question par exemple de que vont faire des sociétés type Accenture qui ont 750 000 collaborateurs peut-être 300 000 en Inde qui font du code toutes les nuits et qui bien évidemment vont être très rapidement remplacés par des intelligences artificielles donc le DRH il va être au coeur de cette transformation et pour moi la bonne manière de mettre en oeuvre l'intelligence artificielle dans une boîte c'est de monter une espèce de task force réunissant le CEO le CTO et le DRH à condition d'avoir ces trois fonctions dans l'entreprise ça dépend bien évidemment de la taille de l'entreprise mais en tout cas que ces trois personnes clés dans l'entreprise puissent collaborer travailler ensemble pour faire en sorte que ce ne soit pas une catastrophe sociale pour en tirer la meilleure des valeurs ajoutées possibles et pour faire en sorte que chacun puisse être heureux dans son usage bien formé bien conscient des enjeux et correctement utiliser ces outils très bien et bien le gong a sonné il est midi nous vous remercions de nous avoir suivis vous pourrez prolonger et réécouter cette intervention sur nos réseaux nous avons une chaîne YouTube sur laquelle sera rediffusé ce webinaire nous vous invitons à prendre contact avec Francis de la société Allegria pour pouvoir prolonger vos questions nous restons également à votre disposition n'hésitez pas à nous écrire pour cela nous vous souhaitons une très bonne journée et encore merci Francis merci à vous bonne fin de journée au revoir au revoir au revoir merci à vous